Qu'est-ce qu'un régime économique en douane? Les régimes économiques en douane favorisent un meilleur positionnement de l'entreprise sur le marché international en lui permettant de réaliser ses opérations de stockage, de transformation, d'utilisation ou de circulation portant sur des marchandises étrangères en suspension des droits et taxes. Ça veut dire qu'ils ne vont pas payer les droits et taxes. Qui peut ouvrir le régime économique en douane? Bien sûr, c'est l'opérateur économique. On va voir le premier régime, l'entrepôt de stockage. Alors, qu'est-ce que l'entrepôt de stockage? Eh bien, tout simplement, c'est un régime qui permet aux entreprises, pour les locaux soumis au contrôle des douanes, de placer des marchandises pour une durée déterminée en attendant la destination définitive. Deuxième régime, c'est le régime de transformation. Il se subdivise en trois éléments. Premier élément, ou premier régime, admission temporaire pour perfectionnement actif ATPA. Ce régime permet l'importation de marchandises. La transformation ou une ouvraison ou un complément de main-d'oeuvre. Ensuite, l'exportation. Sans bien sûr payer les droits de douane. Troisième régime. Le régime de transformation sous-douane. C'est un régime qui permet l'importation de marchandises, sa transformation en usine, en modifiant l'espèce ou l'état, et la mise à la consommation. Importation, transformation et mise à la consommation. L'autre régime, c'est l'exportation temporaire pour perfectionnement passif ATPP. On va exporter pour transformer la marchandise. On va prendre une usine à l'étranger. On va lui exporter une marchandise. Il effectue une ouvraison, une transformation à l'étranger. Et bien sûr, réimportation de la marchandise. Notre régime, c'est le régime d'utilisation. Il se subdivise en deux éléments. Premier élément. C'est l'admission temporaire AT. Alors, qu'est-ce que l'admission temporaire? On va admettre une marchandise temporairement. On va l'importer. L'utiliser ou l'exploiter. C'est surtout qu'il ne concerne pas les marchandises. Il concerne plutôt les biens. Donc, on va importer des biens. Les utiliser. Et puis, les réexporter. Bien sûr, c'est du matériel. On va l'utiliser. Puis, on va le réexporter. Sans paiement de droits et taxes. C'est le cas d'échantillons ou de modèles. Mais aussi le cas d'utilisation de biens dans le cadre de manifestations ou utilisation occasionnelle à des fins industrielles. Comme il s'agit des emballages contenant et leurs accessoires. Maintenant, on va passer à notre régime. C'est l'exportation temporaire. C'est un petit peu l'inverse de l'importation temporaire. Donc, on va exporter justement pour l'utilisation. Bien sûr, il ne doit pas y avoir une transformation de la marchandise. Ensuite, une importation. Donc, on va exporter pour l'utiliser à l'étranger et on va le réemporter. L'autre régime, c'est l'entropos industriel franc. Ce système On a dit que ce système permet aux entreprises d'importer dans le but de transformer ou d'utiliser dans les usines et puis de réexporter. C'est une importation temporaire de marchandises et de machines. Elle combine un petit peu les deux systèmes. Pour des entreprises sous contrôle de la douane. Donc, il faut que ces entreprises soient sous contrôle des douanes. On apporte des machines et des marchandises. Le système de transit et des marchandises et des marchandises. C'est l'entropos industriel Il permet le passage d'un bureau de douane vers un autre bureau de douane. Bien sûr, la marchandise est scellée par le douanier vers un deuxième bureau de douane. permet le transport de marchandises sous douane d'un bureau douanier ou d'un entrepôt de douane à un autre bureau ou à un autre entrepôt sans avoir à payer les droits de douane. Le système le régime de drovac Le régime de drovac permet suite à l'exportation ou à la cession ATPA de certaines marchandises le remboursement d'après un taux moyen du droit d'importation. Voilà, on a eu une vision générale sur les régimes économiques en douane et qui permettent à certaines entreprises de ne pas payer les droits et taxes sur les importations et exportations de marchandises machines ou biens. Merci beaucoup. Merci.